Grâce au comité de suivi que nous avons régulièrement avec nos riverains, nous avons identifié une problématique liée au feu lumineux qui se situe au sommet des éoliennes. Avec nos partenaires, nous avons développé une solution innovante qui permet d'activer ou désactiver ces feux lorsqu'ils ne sont pas nécessaires. Le projet de Mont-Lambay s'inscrit dans le développement territorial durable de la Wallonie-Picarde. Le partenariat avec l'Equideta répondait à la volonté d'Eneco de renforcer l'ancrage local. La mise en œuvre du balisage dynamique, c'est finalement l'aboutissement de tous les engagements pris par Eneco vis-à-vis des riverains. En tant que fédération des énergies renouvelables, on se réjouit qu'une solution technique concernant le balisage dynamique ait pu être trouvée. Et nous, nous allons veiller à faire en sorte qu'elle puisse être appliquée à un maximum de parcs éoliens Wallonie pour vraiment contribuer à une bonne acceptabilité locale des parcs éoliens. Et l'enjeu de demain, c'est de faire en sorte que cette solution technique puisse également être appliquée sur des éoliennes de plus grande taille, donc de plus de 150 mètres, qui correspondent aux meilleures technologies disponibles souhaitées par la région Wallonne. C'est un vrai défi, d'abord un défi au niveau fiabilité. Et donc, on a mis en place toute une infrastructure, aussi bien au niveau hardware qu'au niveau software, qui répondait vraiment au cahier des charges précis de l'armée et puis la réalité de terrain dans chaque éolienne. Il était essentiel pour nous de garantir la sécurité de nos pilotes, mais nous comprenions que des désagréments pour les riverains puissent être causés par le balisage lumineux, et nous voulions en tenir compte. Ce système développé par Greenwatch permet un bon compromis entre la sécurité aérienne et le bien-être des riverains. Les retours de riverains sont très positifs. Ça leur permet de ne plus avoir de pollution lumineuse lorsqu'ils regardent l'environnement, car ils peuvent profiter d'une très belle vue, et là ils ne sont pas gênés par un effet de clignotement continu. Sous-titrage ST' 501